bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter les dual brush paint de la marque mozart supplies alors les dual brush paint se présente sous une boîte comme ceci emballé comme cela voilà dans cette boîte il y a 25 ou 24 pardon 24 couleurs différentes idéales pour les livres de coloriage les mangas les calligraphie les scrapbooking voilà enfin toutes sortes de réalisations de d'art thérapie et de coloriage donc ces feutres là ces stylos là sont comportés en deux mines donc une mine à pinceaux comme vous pouvez le voir relativement épaisse donc et rigide et une autre pointe vraiment très fine pour tout ce qui est détail du coloriage voilà détail minutieux donc ce que je vous propose c'est de faire un nuancier et de vous montrer les couleurs qu'il ya dans cette boîte donc voilà je vous ai préparé le nuancier des dual brush paint de la marque mozart supplies donc comme vous pouvez le constater voilà il ya 24 couleurs voilà pas une se ressemble les verts sont différents les violets sont différents les roses sont différents les marrons sont différents toutes les couleurs sont vraiment différentes donc l'avantage de ce produit c'est qu'il ya pas une couleur qui ressemble à l'autre et pour faire vos coloriages ainsi que tout ce qui est mis en couleur de toutes vos activités manuelles vous pouvez les utiliser sans problème donc maintenant ce que je vous propose c'est de vous présenter le produit en lui-même et de voir ce qu'on peut faire avec voilà donc je vous ai préparé une fiche technique pour le stylo dual brush pen donc en premier temps on va commencer la zone pour les traits alors la zone pour les traits le stylo se présente comme ceci avec deux pointes de chaque extrémité donc une pointe en en pinceau épais comme vous voyez là et une pointe avec un stylo très très fin une pointe très très fine pour les détails minutieux alors si vous prenez votre stylo avec votre zone à colorier vous n'appuyez pas très très fort juste à peine et ça vous fait un trait très fin vous appuyez un tout petit peu plus et ça vous fait un trait un peu plus épais vous appuyez un peu plus fort ça vous fait un trait beaucoup plus épais vous incurvez votre stylo comme ceci et ça vous fait une zone beaucoup plus épaisse pour colorier maintenant on va passer à l'autre pointe l'autre pointe comme vous voyez est très très fine donc c'est que pour les détails minutieux ça fait des traits comme ceci voilà c'est idéal pour les mandalas pour tout ce qui est petit détails nous allons passer au drégradé alors moi j'ai choisi deux verts je commence par le vert le plus foncé et je coloris voilà comme ceci nous allons prendre l'autre vers plus clair nous allons colorier un peu sur le vert foncé et reprendre du côté blanc comme vous voyez ça fait un joli dégradé on voit bien ça fait pas de traces voilà c'est vraiment parfait pour faire des jolis dégradés maintenant nous allons passer à l'estompe avec le voiteur brush pen alors nous allons prendre le marron clair on va colorier toute la zone ce jeu débordé alors moi je trouve que ce ce stylo ce ce feutre ressemble beaucoup à un feutre normal comparé au single brush pen toujours dans la même marque de mozart se plaise la la pointe je la trouve je la trouve rigide comparé à l'autre peine broche on va pas colorier toute la zone parce que ça fait quand même beaucoup à colorier donc je vais vous faire la moitié voilà comme je vous disais ça ressemble quand même à des à des feutres simples plutôt qu'à des peines broche mais je pense que pour voilà comme comme vous voyez j'estompe avec le water pen broche et ça enlève les traces du duel donc c'est une autre technique pour utiliser les les duals broche pen maintenant on va passer à la zone toute seule donc je vais utiliser le violet voilà et puis on la coloris tout simplement et puis comme ça vous voyez ce que ça représente sur sur une zone simple quand vous allez l'utiliser sur des livres de coloriage donc je vous disais tout à l'heure c'est c'est ces feutres ressemble beaucoup à des feutres normales normaux je pense que c'est un bon compromis quand on passe du feutre open broche pour après passer à une autre catégorie de peine broche comme les les singles de mozart supplies parce que leur pointe est plus souple celle ci elle est plus rigide et c'est un très très bon produit les couleurs sont lumineuses il n'y a pas beaucoup de traces donc on peut faire beaucoup de choses avec avec ses stylos je vous les conseille fortement voilà donc je vous ai présenté les quatre techniques qu'on peut utiliser avec les dual broche peine de la marque mozart supplies vous allez trouver en description les liens vous allez pouvoir acheter les produits il ya amazon et le site mozart supplies voilà n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si ça vous a plu et puis ben je vous souhaite de très très bons colos et surtout prenez soin de vous au revoir